Nous n'allons pas aborder vraiment la paracha de cette semaine qui est celle de Vaid Hanan et qui annonce le Shabbat Nahamou qu'on appelle chez nous le Shabbat Fred après les trois semaines de deuil, nous avons sept haftarots, sept semaines de consolation. Nous allons aborder plutôt et réfléchir sur une date qui apparemment s'est marquée volontairement dans notre calendrier. Il s'agit du quinzième jour du mois de Havs, six jours après Tisha B'Havs, on l'appelle chez nous T'O'B'Havs. On serait prêt à l'âme quand même dire un mot de la paracha de Vaid Hanan pour la respecter et l'honorer. C'est la suite d'un long discours comme vous le savez dans le livre de Devarim que Moshe Rabbe nous a entamé au premier jour du mois de Shabbat jusqu'au jour de sa mort, le 7 Hadar, pendant 36 jours. Et dans cette paracha de Vaid Hanan, il évoque encore tous les remous mais au début de la paracha, il évoque sa propre situation, sa destinée, son sort puisqu'il sait qu'il va quitter ce monde et qu'il souhaite ardemment entrer en héritage Israël et malgré ses 515 prières comme la valeur numérique du mot Vaid Hanan, 515, et comme la valeur numérique aussi de la ville de Natania, tu diras ça à ton papa, Natania, 515, ou la valeur numérique du mot Shira, le chant ou de Tephila aussi, ça fait 515. Eh bien, en dépit de cela, Akadu HaKobidira Blach al-Tosif, ça suffit, ton mérite est de loin beaucoup plus grand et il ne sera pas sanctionné par l'entrée en héritage Israël. C'est un texte franchement qui m'a toujours déçu, voire dire, fait pleurer que Moshé Rabbeinu qui a conduit le peuple juif à Aspa pendant les 40 années dans le désert se voit refuser l'entrée d'héritage Israël. Et bon, toutes les explications qu'on a essayé de voir ne m'ont pas satisfait vraiment. La seule peut-être qui a calmé mon cœur, c'était celle qui a dit qu'il fallait que Moshé Rabbeinu reste en dehors d'héritage Israël et meure là-bas, de telle sorte qu'il puisse faire jouir de sa présence ultérieurement à la triathamétim, à la résurrection des morts, tous ceux de nos frères qui sont morts dans l'exil en dehors d'héritage Israël. Alors je me dis, peut-être que c'est la seule consolation que, d'après cette explication, que peut-être que Moshé Rabbeinu a accepté. Mais les quatre premiers mots de cette paracha sont intéressants parce que c'est Il y a quatre mots. Le mot Hain, ça veut dire, je l'ai imploré, comme dit le proverbe dans Michelet, celui qui est malheureux, pas qu'il est pauvre au niveau économique, celui qui a des souffrances et tout, des épreuves. Il doit prier l'éternel, mais aussi le faire sans hésiter, ne pas avoir honte, de le faire avec beaucoup de supplications, peut-être pas avec des larmes, etc. Voilà comment il faut prier, généralement, pour accéder à la réponse qu'Hachem peut faire. Et quand on prie, on ne s'adresse pas ni à un sage, ni à un savant, ni à un juste, ni à un tzadik, ni à personne d'autre. Et la chaîne, il faut prier le bon Dieu, lui-même d'abord. En ce temps-là, ça veut dire qu'il faut choisir le moment le plus propice. Le moment le plus propice, c'est celui où ton esprit et ton cœur sont en synthèse, d'une certaine manière, en symbiose. D'accord ? Et tu choisis le mot. Les morts, ça veut dire qu'il faut exprimer les choses ouvertement, n'est-ce pas ? En choisissant les mots qui conviennent le mieux. Et bien préciser la demande éventuelle qu'on a à faire vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu. Et voilà, Moshé, il faut qu'on conserve son image et son envergure. Comme il l'a dit lui-même, mais nous, nous allons découvrir pourquoi. Il a dit, Anouhi Ahmed, Ben Hashem, Ben Echem. J'ai toujours été le médiateur entre vous et le bon Dieu. Entre Israël et HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Si j'utilise les 515 prières qu'il a adressées, c'est un petit clin d'œil. Pas seulement pour moi, les 515 pour vous aussi. Ce chiffre de 515, il a été entre vous, entre toi Israël et le bon Dieu. Combien c'est la valeur numérique d'Israël ? Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Shin et Resh, ça fait déjà 500. Allons-y. Ça fait ? Lamed, ça fait 530. Le Yud d'Israël, 540. 541. 541, c'est la valeur d'Israël. D'accord ? Et quel est le tétragramme du bon Dieu ? Le Shemabaya, Yudke Vavke, ça fait ? 20. Alors, voilà, je suis le médiateur entre Israël, 541 et le bon Dieu, 26. 541 moins 26, ça fait combien ? 531. Bravo, ça fait 515. Vous avez vu ? J'ai été ce médiateur qui a toujours intervenu, intercéder pour vous. Pour ainsi dire, il maintient son rôle de médiateur entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes là où il se trouve. Voilà, je voulais gérer ces quelques mots d'entrée pour la parasha de Vayetanak. Nous devons peut-être aussi consacrer un petit peu cette soirée à la prochaine date. Je crois que c'est jeudi soir, c'est ça ? C'est jeudi soir. C'est le 15e jour du mois de Hav. Et là, ici, l'agmara de Ta'anik, qui a évoqué tous les jeunes et tous les deuils et Tisha Béat qu'on a vécu et tout. Vers la fin, la page Lamed, n'est-ce pas, Béat, donne l'enseignement d'un Rav qui s'appelle Rabbi Shimon Ben Gamliel qui dit. Amar, Rabbi Shimon Ben Gamliel, l'Orayou yamim tovim d'Israël, ke Hamisha as-sar be'av ou ke Yom Akhipuri. Il nous annonce un, comment on appelle ça, un chidouche énorme, un stop, comme on dit en information. Un scoop. On n'a jamais connu de jour de fête aussi belle, des journées aussi belles, que le 15e jour du mois de Hav et le jour de Kippur. L'agmara va dire par la suite que c'est cette histoire. Bishlama yoma kippurim. Je comprends bien quand tu me dis que le jour de Kippur est un jour important pour Israël, ayamim tovim. Parce que nous avons obtenu à ce moment-là le pardon de tous nos péchés, de toutes nos fautes. On sort trop très bien, etc. N'est-ce pas ? Effectivement. Les premières tables de la loi ont été détruites par Moshé, jeté et cassé quand ? On le dit cette table 11, voilà pour qu'on jeûne. Il est remonté à deux reprises, et à deux fois quarante jours encore. Et quand il est remonté et qu'il est redescendu, et que le bon Dieu lui a dit, tiens, tu vas toi-même tailler les deux tables de pierre. Et moi j'inscrirais les mots qu'il y avait à l'époque dans les premières... Que tu as cassé, tu as bien fait de les casser. Mais regardez l'amour d'Hachem, de nous redonner les dix commandements. Et c'est tombé quand qu'il est redescendu Moshé, le dixième jour du mois de Tishrif ? On a fait le calcul, d'accord ? Et vous me croyez. Et donc, ici la Gemara nous dit au nom de rabbin Timon Gamlié, waouh, on n'a pas connu deux jours dans la mixon merveilleux, extraordinaire, comme le quinzième jour du mois de Hav et le jour de Kippour. Moi le jour de Kippour, ça me dit quelque chose, on vient de l'expliquer. D'autant que c'est écrit explicitement dans le Torah chez Bir Tav, dans la Torah. C'est écrit. Qu'est-ce que c'est cette histoire du quinzième jour du mois de Hav ? Tu be Hav me hain doudou, ça vient cette histoire de 15 Hav, ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est rien du tout. Qu'est-ce que ça peut nous, qu'est-ce que ça peut évoquer ? Première réponse. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Yom Sheoutrush Vatim, Lavose Ebese. Il a dit, première réponse, ce jour-là, du quinzième jour du mois de Hav a été le lancement de la permission de voir les tribus d'Israël permettre les unions matrimoniales d'une communauté à une autre, d'une tribu à une autre. D'où je sais ça ? Parce que vous avez entendu parler dans la paracha de cinq femmes merveilleuses, ça dit quoi ? qui se sont arrêtés à Moshe Rabbeinu, les filles de Tzlovhad, en lui disant, c'est très bien beau, tu nous as enseigné les lois de l'héritage de la terre d'Israël, c'est bien beau s'il y a des garçons, alors ils héritent du terrain, les femmes quand elles se marient, elles auront un terrain avec leur mie, il n'y a pas de problème. Notre père n'a pas eu de garçons, il n'y a eu que des filles, nous les cinq filles, on veut avoir. Leur demande n'était pas une demande économique, et on veut de l'argent, on veut ça pas du tout. C'était le besoin de partager la mitzvah du patrimoine que Dieu a promu au patriarche. Et Moshe va interpeller à Kadoch Baruch Hu, il lui a dit, « T'as en tout, t'as fait raison, tu te rends compte. Voilà une nouvelle halakha qui arrive, non pas inspirée par Dieu ou Moïse, mais inspirée par des femmes. Jusqu'à présent, la Torah, elle vient de haut vers le bas, oui ou non ? Elle vient du Sinaï, elle vient du ciel. Et voilà, Kadoch Baruch Hu met son tampon, elle disait, « C'est merveilleux, elles m'ont rappelé, pour ainsi dire, qu'il faut donner aussi un héritage des raies d'Israël à des filles, s'il n'y a que des filles dans une famille. Elles le méritent aussi. » Et Moshe Rabbeinu leur accorde la réponse. Et on la limite à cette seule manière, à savoir que ces filles de Tzlofhad, qui étaient déjà assez âgées, entre 40 et 50 ans, elles n'étaient pas mariées, et bien à condition qu'elles se marient avec des hommes appartenant à leur tribu, en l'occurrence la tribu de ménagers, puisque leur papa Tzlofhad est de ménagers. Ok ? Et ceci, pas tout le temps. Cette mesure, où il faut que chaque tribu maintienne son héritage, et que les relations matrimoniales ne se font qu'entre les membres de la même tribu, ceci n'est valable que pendant la première génération. D'accord ? Et cette mesure restrictive va disparaître au bout de la deuxième génération. Et on va permettre à tous les membres des tribus d'Israël de se marier comme ils le veulent. Un enfant de Binyamin, un garçon de Binyamin, il peut épouser une fille d'Yéhouda, une fille de Issachar peut épouser un garçon de Zéboudou. Celles qui ont hérité, celles qui n'ont pas hérité, elles pouvaient Millechatrila, se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Je parle des filles ici. Oui, des filles qui ont hérité de leur père. Voilà. Et maintenant, voilà. Alors, pourquoi cette mesure a existé ? Pour éviter qu'au début de la conquête, il puisse y avoir des discussions, des divergences et des problèmes. Oui. Tu te rends compte ? Elle, elle vient de là-bas. Elle s'est mariée avec un type de chez nous. Les intérêts passaient à la tribu. Et la tribu, ça va diminuer de notre tribu et tout. Ceci n'était valable qu'au début, mais après, les échanges vont se faire entre les tribus elles-mêmes. Et ça, quand est-ce que cette mesure a été édictée ? Le jour de Toub et Hav. Le jour du 15e jour du mois de Hav. Voilà pourquoi. Waouh ! L'Ouayou Yamim Tobim. On comprend peut-être que le résultat de tout ça, quoi c'est une Yamim Tobim ? C'était Yamim Tobim à l'époque peut-être. Mais ça veut dire que le but qu'il faut suivre et atteindre, c'est toujours l'unité d'Israël. Et que même s'il y a des différences, je dirais, tribales, des différences dans l'éminagrim, des différences dans la manière de faire la prière, etc., ces différences-là ne doivent pas avoir un effet sur notre unité. Ou miqa amecha ke Yisraël, goye had ba aret, qui est comme ton peuple, un peuple unique et unifié sur Terre. Cette phrase-là, elle se trouve inscrite de manière symbolique dans les téfilines symboliques que porte Akadosh Baruch Hu, alors que dans nos téfilines à nous, il y a écrit Shema Israël, Shem, il est ok, nous, Hachem, et Had. Shema Israël qui se trouve, d'ailleurs, tiens, dans la parasha, devait être Hanan, vers la fin. Elle se trouve là-bas. Et donc, on comprend... Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose qui me dérange. Comment Hachem n'a pas pu penser à cette solution qui n'avait pas garçon et qui avait... Hachem, il a pensé. Mais Hachem, il pense tout. Il connaît le bon Dieu, il connaît non seulement ça, mais il connaît mille générations à l'avance ce qui va se passer. Hachem a voulu précisément que cette initiative vienne de la part des gens d'en bas et surtout des filles et des femmes. Vous avez compris ? Pour que ces femmes-là puissent exprimer leur amour de la terre d'Israël et non pas leurs besoins économiques, d'argent, je sais, et d'héritage. Vous avez compris ? De telle sorte qu'en même temps, et elles puissent aussi couvrir le mérite de leur père qui est mort d'une certaine manière à ces jeunes. Voilà. Elles ont dit, d'ailleurs, elles l'expriment, elles ont dit, ce qu'on demande, ce n'est pas pour nous. On veut que le nom de notre père soit attaché à la terre d'Israël. Il est mort dans le désert. il est mort dans le désert. Croyez-moi tous. Il n'est pas mort avec la bande de rebelles de Korach et des autres et tout. Non. Il est mort pour une raison que je ne veux pas ici évoquer et tout. Il est mère et d'Israël et tout. Voilà. D'accord ? C'est comme quelqu'un. On fait la loi du Yiboum. La loi du Yiboum veut que si un homme a disparu, il est marié et il n'a pas d'enfant, son épouse peut à priorité et doit à priorité se marier avec le frère du dépeint pour de telle sorte que la nechama du papa, du mari, revienne dans celle de l'enfant qui va naître. En français, on appelle ça le Lévira, le Yiboum. Maintenant, si elle renonce ou lui renonce, c'est leur droit parce qu'il peut y avoir des insatisfactions réciproques. On fait la Halitza. Il y a un. Il y a un processus où on fait en sorte et elle, elle se marie avec qui elle veut et l'autre aussi avec qui elle veut. C'est-à-dire ? Voilà. Et donc ici, tout se passe comme si à Kadosh Baruch Hu attendait que cette initiative vienne et ça, c'est merveilleux. Comme on a dit que Moshé était le médiateur entre nous et Hachem, tout se passe comme si ces femmes merveilleuses, leur histoire, elle est racontée à trois reprises dans la Torah. Mais ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas les seuls. Il y a aussi, par exemple, les enfants de la tribu de Yosef aussi qui avaient un besoin qui a été justement corrigé grâce à l'intervention de Moshé et d'Akadosh Baruch Hu. et c'était aussi le cas, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait dans le désert des gens qui se sont mis à faire la première année le Pessah et qui ont offert le sacrifice pascal, il y avait parmi eux quelques hommes qui ne pouvaient pas manger le Pessah étant donné qu'ils étaient impurs. Et ils ont dit à Moshé, comment, nous, tout le temps, on veut, on veut, on veut quoi ? Vous n'êtes pas en mesure, ce n'est pas grave, je ne peux pas faire tel mitzvah, je ne peux pas la faire, je suis dans l'incapacité, je n'ai pas fait une Avera si je ne peux pas la faire, je ne peux pas faire Pessah, je ne peux pas, dis-moi, je ne peux pas faire Shabuot parce que, je ne peux pas faire Soukot parce que, etc. Je ne peux pas faire Tishabéaf parce que je suis malade, parce qu'une femme elle est enceinte, elle ne doit pas faire, elle a lait, elle ne doit pas faire et tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont dit non, nous notre désir à nous c'est qu'on veut, on veut faire entrer dans notre Nechamal l'esprit et l'idée de la liberté que Dieu nous a accordé et des miracles qu'il a fait pour nous en Égypte, pour la sortie d'Égypte. Ça nous tient à cœur de ne pas partager avec tout le monde cette fête-là, c'est tout ce qu'on demande. Ah, attendez, attendez, je vais demander au bon Dieu, vous avez vu ? Et le bon Dieu n'irait pas à Manché, ils ont raison, ceux qui t'ont posé la question, dis-leur, ils n'ont pas pu faire Pessah, c'est passé, pendant le 15ème jour tout du mois de Nyssa, ils le feront au mois d'hier, le mois d'après, au 15ème jour du mois d'hier. Vous avez vu ? Donc il y a comme ça des choses qui sont de l'initiative du peuple et qui sont merveilleuses, le 14ème jour du mois d'hier. Voilà. Alors donc ici, waouh, cette date, elle est merveilleuse parce qu'elle met en vedette et en lumière l'intervention des filles de Tzlovhad, ces cinq femmes, et grâce à elles, elles ont pu bénéficier de l'héritage d'Israël et puis les restrictions qu'elles devaient avoir, elles, d'épouser rien que les gens de leur tribu ont disparu au bout d'une génération et ça a été quelque chose de ressenti au niveau national, l'unité du peuple qui se fait progressivement au niveau démocratique. OK ? Voilà la première raison pourquoi on fait tout de l'héritage Deuxième raison. La deuxième raison de tout est la suivante. Il y a eu un épisode historique très grave et très affreux qui s'appelle Apilegej Bagheba, la concubine de la colline de Binyamin. Vous lirez ça dans le détail, je ne veux pas plonger là-dedans. C'est le chapitre 19 du livre des juges de Chovetim. Un événement vraiment horrible à propos duquel un monsieur Lévi, en gros, qui quitte, qui habitait à Bethlehem et tout, il vivait avec une de ces femmes qu'on appelle une concubine qu'il a quittée pendant quelques mois, cinq mois. Il va la chercher chez son père et il la supplie qu'elle revienne et tout. finalement, il la retrouve. Ils s'en vont quelque part, ils voyagent, ils voyagent. Cet homme, il veut aller dans la montagne d'Ephraïm, dans le territoire d'Ephraïm. Là-bas, malheureusement, l'hospitalité n'était pas la première des vertus des gens. Ils vont être accueillis par un vieux monsieur qui les accueille et en pleine nuit, on toque à la porte des pourris, des indignes, qui viennent et qui exigent de faire des choses immorales en écrivant de l'ordre de l'homosexualité qui sont refusées naturellement par le vieux personnage. Mais ils leur jettent en, comment dirais-je, en trois, en pâture cette femme-là, en l'occurrence. comme l'autre. Et voilà, qu'elle va être, comment dirais-je, violentée durant la nuit. Elle va se retrouver le lendemain matin complètement morte, pratiquement morte. Je ne veux pas raconter ce que son mari a fait. La coupable. Et voilà, et donc, et puis voilà, cette affaire-là a excité l'ensemble du peuple d'Israël et les tribus d'Israël se sont réunies sous la conduite de Yéhouda, de Yéhouda. Le peuple s'est réuni en armée sous la conduite de Yéhouda et ils ont fait la guerre contre les gens de Binyamin. J'ai dit que ça s'est passé dans la colline de Binyamin, Giv'at Binyamin. Vous avez dit Ephraïm ? Non, ils sont allés chez un type qui était de Ephraïm, qui habitait Ephraïm. Il y a des questions nombreuses à ce sujet. Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'un corps intertribal, économique ou autre, de procession, peu importe ? Mais néanmoins, le résultat est là. Et donc, à cause de ça, au lieu que la tribu de Binyamin vient accorder, effectivement, vient punir et sanctionner les membres de certains de ces membres d'avoir commis une telle chose horrible, on ne sait pas pour quelle raison, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle a refusé et il y a eu une guerre fratricide esquissée et elle a conduit à des milliers et des milliers de morts entre la tribu de Yéhouda et les autres et celle de Binyamin. À tel point que le tribunal se réunit, ils se sont mis tous à jurer, aucun parmi nous ne donnera un mariage ni une femme ni un homme à la tribu de Binyamin qui crève tous, comme ça, que je préserve. et effectivement, la tribu de Binyamin s'est appauvrie, a diminué, a diminué, a diminué après ces combats et tout. Je crois qu'il ne restait que 600 personnes, 600 jeunes hommes et ils ont pleuré tous, ils ont dit comment on va faire, on ne va pas détruire une tribu parmi nous. Ils ont dit, mais on a juré qu'on ne doit pas donner ni nos fûts ni nos garçons à la tribu de Binyamin. Ils ont dit, nous, on a juré nous, mais nous, nous, on a juré qu'on ne leur donne pas. Mais nos enfants à nous, la génération qui vient, on peut le permettre. Cette permissivite, cette permission d'épouser à nouveau les gens de la tribu de Binyamin a été donnée pendant le mois de Ab à Tou-Bé-Ab. À Tou-Bé-Ab et il s'est passé un phénomène extraordinaire, enfin, que là-bas, une façon d'être qui s'est perpétuée plusieurs années après, c'est que les jeunes filles qui n'étaient pas mariées encore allaient dans les jardins publics où il y avait des vignes, où c'était beau, le panorama et tout, et elles chantaient avec beaucoup d'allégresse. Elles empruntaient les robes des unes des autres pour ne pas faire jalouse l'une de l'autre. La Gmara, ici, raconte que même la fille du roi, elle empruntait à la fille du Kohen Gadol. La fille du Kohen Gadol empruntait une robe à la fille de l'adjoint, de l'adjoint du Kohen Gadol, la fille de l'adjoint du Kohen Gadol au Kohen Machia, au Kohen qui s'occupe des questions de guerre, et à la fille du Kohen, on a un Kohen idiot, un Saint Kohen, etc. De telle sorte qu'on ne fait pas d'offense et de jalousie avec les filles les plus pauvres qui n'avaient pas grand-chose à se, mais qui avaient aussi besoin nécessairement de se marier. et elles allaient et elles faisaient, comment on appelle ça, des émiraux, elles chantaient, elles dansaient et on permettait à des garçons, naturellement tout ceci se passe dans des conditions de pudeur, tout ce que vous voulez, que je n'aurais pas à discuter, et on raconte que les garçons venaient et choisissaient et ces filles criaient les unes et les autres, aux jeunes gens, ne regardez pas uniquement la beauté, regardez aussi l'origine de la famille, le yihous, et d'autres disaient oui mais nous on n'a pas peut-être de yihous mais regardez comme on est belle, comme on est gracieuse, et les autres ont dit non pas seulement ça, regardez comme vous aurez des enfants beaux avec nous et tout, c'est le banim, yofi, tarchitine, les enfants, la beauté et les bijoux, c'est quoi ? ba yit, la maison, voilà, une femme, elle veut les enfants, elle veut, elle veut se faire belle, c'est normal, et elle veut des bijoux, on a raconté à ce sujet qu'un beau jour, un homme, il a rencontré une jeune fille un chidour, et il a trouvé qu'elle n'était pas si belle que ça, elle ne lui plaisait pas, et, ouais, alors la jeune fille est allée voir le rabbin de l'époque, qui s'appelle Rabbi Ishmael, il lui a dit quoi ? il t'a refusé celui-là ? elle lui a dit oui, il lui a dit viens, viens ma fille, il lui a acheté chez l'orfèvre là-bas les plus beaux bijoux qui sont, et il a demandé à une femme de la faire belle et de lui mettre les bijoux, je ne sais pas comment à l'époque comment il faisait, et il a invité chez lui, le Rabbi Ishmael, il s'appelait Rabbi Ishmael, et il a invité le garçon, il lui a dit, « Allô, Frédéric, tu viens, quoi qu'est-ce qu'il y a ? » Il lui a dit, « J'ai une fille à te proposer si tu vas voir, tu me dis ton avis. » Il lui a dit, « Oui, je viens. » Il court, il court, il vient, et puis il voit la jeune fille en question, il ne la reconnaît pas. Il dit, « Tu veux te marier avec elle ? » « Ouais ! » Il lui a dit, « Ouais ! » Il me marie avec elle. Il s'est marie avec elle. Il s'est rendu compte plus tard que c'était la même, mais cette fois-ci, mes sentiments ont dépassé, etc., etc., tout ça. Tout ça, que l'Abi Ishmael, il a pris à Kadosh Baruch, « Tu vois, nos filles, nos filles, comme elles sont belles, mais elles ont besoin si elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les moyens pour être jolies, pour avoir des belles robes et pour avoir des beaux, comme on appelle ça, des cosmétiques et des bijoux et doujeux. » Les gens, ils ont entendu cette histoire. Toutes les mamans qui ont eu des bébés à cette période, ils ont tous appelé leur bébé Ishmael. Tu te racontes ? Tu l'as appelé Ishmael ? C'est un autre. C'est à l'époque qu'on a permis, ça veut dire Dieu entend. Voilà. Et donc, voilà pourquoi le jour de Toubéhav a été inscrit. Ça a commencé quand cette histoire où on a permis la tribu de Binyamin et qu'ils ont trouvé de quoi se marier. Donc, on a sauvé une tribu celle de Binyamin. Ça s'est passé à Toubéhav. Rappelez-moi à la fin pourquoi finalement cette date a été choisie. Franchement, franchement. Ensuite, il s'est passé un troisième événement. En l'occurrence, dans le désert lorsque les enfants disent qu'à elle après l'affaire des explorateurs. ils ont été punis, ils sont morts immédiatement. Mais la sanction a été collective et nationale. A savoir que tous les Tcha'beb, Heggeï, au mois du 9 abres, du bon Dieu, a dit vous allez tous creuser votre tombe. Il y a au fil des années à peu près 14 ou 15 000 faits par le calcul juif qui vont mourir. Et les autres se relèveront de leur tombe tout vivant. Et c'est ce qui s'est passé pendant 38 ans. Parce qu'en vérité, ça a duré 38 ans. Et pendant ces 38 années où ils étaient enfermés, même Moshé Rabbeinu ne recevait plus de révélations. Ou s'ils la recevaient, c'était à peine très filtré et à titre personnel. Et encore, Dieu a parlé à moi, comme dit le texte. Et à la 40e année, les derniers 14 000 qui restaient ont creusé leur tombe le 9 abres, Tishab et Abres, comme hier. et ils se sont mis dedans pendant la nuit et ils attendaient. Le lendemain matin, tout le monde se réveille. Ils ne sont pas morts. Ils ont dit, on s'est trompé dans le calcul. Il reste encore la nuit d'après, ils se remettent, ils se remettent, ils se remettent. Il faut s'en dire, c'est pas possible, on est 13 abres et on est encore vivant. De 14 abres, le 15 abres, ils disent, c'est fini, la mesure divine a été abandonnée, Dieu a eu pitié de nous et tout. Pourquoi ils ont... Pourquoi ils s'en rendu compte ? On ne s'est pas trompé parce que le 15e, le milieu du mois, c'est la pleine lune. D'accord ? D'ailleurs, on a fait hier la Brikata Levana. Maintenant, la lune, elle est pleine comme ça. La lune, vous savez que c'est le symbole de la féminité. Elle diminue, elle augmente, elle diminue, elle augmente, etc. Bon, puisque la fête de Rosh Hodesh, c'est la fête des femmes par excellence. Et que le Moussaf confesse en relation avec les femmes. Rache Hodeshim, la Ami Khan, le Moussaf, c'est Yosef, et c'est Rahel. C'est la même tribu. Et donc, ils ont vu ça et ils ont été tous contents et tout. Ils ont dit, tiens, c'est sûr que c'est le Toubé Hab, le 15e jour, tout, ça veut dire Tetevab, 9 et 6. Parce qu'on n'a pas le droit de dire Yudéhe, c'est le nom de Dieu. 10 et 5, on dit Tetevab, 9 et 6. Et ils étaient contents et ils ont marqué cette date dans leur calendrier. un autre événement va survenir, à savoir, l'affaire La quatrième raison, c'est que pendant le royaume d'Israël, vous savez que les Juifs ont été divisés pendant le premier royaume, Nakhon, après David, entre Réhavam et Yerobab Ben Nebat, qui a institué deux béliers d'or à Dan et à Bethel et tout, et pour justement s'opposer au temple de Jérusalem, il a mis la police dans les frontières pour interdire aux pèlerins de ses tribus à lui, il en avait 10, d'aller là-bas fêter Pessah, Chabot et Soukot et tout et donc il les obligeait à prier dans leur bamote, dans leur haut lieu ou dans leur truc comme ça. Parmi ces rois, il en avait un, il est arrivé un qui s'appelle Oshah Ben Ela, c'était pas un roi très sadique mais enfin, on dit, il était la Chah mais pas comme les autres, pas autant, pas autant. Pour des raisons politiques ou autres, peu importe, il a enlevé les frontières qui sont entre le royaume d'Israël et le royaume de Yéhouda, donc de Jérusalem et il a dit à tous les Juifs qui veulent, ceux qui veulent aller prier parce qu'ils veulent qu'au Corban au Beit Amigdash de Yerushalem qu'ils aillent. Et quand est-ce qu'il a pris cette décision, ça passait aussi à Toubéav. Oui, quand même pas mal d'événements qui sont passés à Toubéav. Je comprends un peu maintenant pourquoi on élève cette date absolument qui n'a pas marqué tellement notre esprit mais elle a ponctuellement marqué un certain nombre d'événements et c'est bizarre qu'à chaque fois cette date est tombée, à chaque fois cette date est tombée. La dernière d'entre elles c'est Cinquième événement cinquième événement après vous vous rappelez tous de Bar Corba qui sous la direction spirituelle de Rabbi Akiba a mené un combat contre les Romains pendant un certain nombre d'années je crois cinq ans et tout et malheureusement il n'a pas pu il avait été considéré par Rabbi Akiba et d'autres Akhamines comme l'image même du Mashiach. Rambam là-bas dit dans sa halakha il dit que dis muoto il avait cette apparence il avait cette apparence mais en vérité non puisque de toute façon à la fin des combats il va mourir il va mourir parce qu'il a eu une certaine insolence aussi à la fin de son existence il a eu une insolence en disant toi mon dieu ni tu viens nous aider on n'a pas besoin de toi on est tranquille il aurait dit cela il aurait même tué son oncle qui était le fameux Rabbi Al-Azad Amodai un des grands maîtres du Midrash il avait vu un peu murmurer comme ça avec quelqu'un il a cru que c'était un espion et il l'a tué et donc voilà Bar Korba a été tué puisqu'il a dit à ça au bon dieu et on dit qu'il n'a pas été tué par des guerriers romains mais un serpent est venu il l'a piqué il a mordi etc il est mort et à cause de ça toutes les victimes de l'armée de Bar Korba sont tombées sous le glaive des romains et les romains ils marchent et même ils ont interdit qu'on leur on leur fasse des tombes ils sont restés comme ça par terre pendant sept années sept ans sept années qu'ils n'ont pas connu de sépulture et en plus leur corps a été utilisé comme des barrières pour toutes les vignobles des romains de l'époque et on raconte des choses atroces à savoir que le sang de toutes ces victimes coulait et avait formé un fleuve incroyable qui allait se jeter en un kilomètre vers la mer ça s'est passé dans la ville de Bétard que certains marauds appellent Biter mais c'est Bétard c'est pas le Bétard il est de nos jours un autre et au bout de sept ans le nouveau gouverneur romain a autorisé de les enterrer et le miracle a été qu'ils ont pu les enterrer heureusement et ils n'ont pas été décomposés comme on aurait pu imaginer malgré la chaleur et malgré tout cela ce jour a été décrété ça s'est passé ça s'est passé le jour de Toubé Hav et les rabbins ont été institués et ça s'est passé le Toubé Hav cette histoire là et Hakamim ont été institués pour leur mémoire de faire une bracha spéciale qui s'appelle Baruch HaTaché à Toubé Hav et Amétib toi qui fais le bien et qui accorde le bien à d'autres c'est d'ailleurs une bracha qu'on a utilisé quand on boit du vin par exemple au febré si on apporte un vin supérieur au premier meilleur enfin c'est nous les juifs français on ne fait pas parce qu'ils sont tous bons les vins français et bien on doit dire à Toubé Hav Amétib on doit manifester waouh il a apporté un barcan comment on appelle ça un vin de Bordeaux un Bordeaux waouh etc ok mais plus que ça tous les jours on rappelle les morts de Bar Corba les centaines les dizaines et les dizaines de milliers quand on fait le Birkat Amazon le vrai Birkat Amazon tel qu'il est conçu au nom de la Torah c'est trois bénédictions Baruchat Hashem Azan et Akol qu'un situe qui Moshe Rabbeinu deuxième bénédiction du Birkat Amazon la la haret va l'Amazon sur la terre et le nourriture qui c'est Joshua qui est entré en Eretz Israël troisième bénédiction en l'honneur de David et Shlomo Baruchat Abone en l'honneur de David et Shlomo qui ont fait et Jérusalem et le Temple c'est tout voilà le vrai Birkat Amazon mais Akhamim de Yavne ils ont institué aussi qu'on ajoute une quatrième bénédiction qui s'appelle Midera Banan d'origine rabbinique et pas Torahique c'est ce qu'on dit en l'honneur de qui tu te rends compte là bon j'y crois pas c'est incroyable des morts de bétave regardez comment cet événement terrible mieux que même la mort la destruction du temps et tout ce que vous voulez à marquer quotidiennement autant que tu manges et tu dois faire un Birkat Amazon tu dois dire cette bracha de Atov à mes types quand au moment où tu manges c'est incroyable au moment où tu manges tu vas penser à eux ce qui fait qu'au niveau à l'achit si un homme il a mangé il s'est levé il a fait il ne sait plus s'il a fait le Birkat Amazon ou pas il ne sait pas comme c'est une mitzvah qui vient de la Torah il doit faire uniquement il revient il fait les trois premières brakhot à Zan et Takol à la Resma à l'Amazon ou à Yerushalayim mais il ne fait pas la quatrième qui est celle de Petar puisqu'elle est d'origine six midera malba quelqu'un quelqu'un qui est très pressé khayal qui doit retourner à son retourner à son tafkid il peut s'arrêter il peut faire les trois premières il peut s'arrêter il peut faire un résumé on lui permet il fait un résumé c'est comme pour la prière elle-même la pilla de la Hamida quelqu'un est très pressé pour ce six là d'ailleurs on ne le fait pas parce qu'on ne la connait même pas nous mais elle existe dans le Talmud il y a une petite prière qui résume les 19 qu'on fait dans la Hamida ça je l'aime bien ça je l'aime bien voilà et donc on voit que ça s'est passé ça aussi quand qu'ils ont été enterrés que leur corps ne s'est pas décomposé le 15 du mois maintenant j'essaie de comprendre pour conclure ce que j'avais dit avant c'était l'unité à chaque fois ça ramenait l'unité voilà alors je ne sais pas je vous dis très sincèrement dire de ce Toubéab c'est une fête qui a l'envergure et la grandeur de Yom HaKippour recommencez-le hein c'est absolument incroyable c'est absolument incroyable ça revient à peu près à ce que je disais à propos des filles de Tzlov Had et tout mais tout est autour Yom HaKippour c'est la Torah qui l'impose vous entendez ? oui très humblement je me permets de le dire Yom HaKippour monsieur c'est écrit dans la Torah le 10ème jour du mois de Tishri vous allez mortifier votre corps et ne pas manger et ne pas mettre des chaussures comme ça et ne pas et ne pas vous laver et ne pas d'accord ? ça vient de haut vers le bas j'ai l'impression que tous ces événements qu'on vient de décrire ici ces 5 événements et bien ils sont à l'initiative de l'histoire même du peuple juif quelque part chacun de ces événements rectifie un peu tous les péchés qu'on a pu connaître qu'il s'agit celui des Binyamines d'accord ? ou qu'il s'agit celui de comment ils s'appellent des jeunes fiquis ceci et cela ou même ceux des soldats de comment ils s'appellent de Bar Corban etc. il me semble il me semble mais ça je ne suis pas capable qu'il y a un lien entre ces 5 événements et les 5 événements qu'il y a eu 1 au 17 amuz 2 au 9 amuz oui ou non ? non non là-bas l'Agmara juste avant elle raconte le 17 amuz il s'est trouvé que Boutalatamid que 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 le 9 5 et le 9 il s'est trouvé que le 12e temple a été détruit 5 et là on a 5 et celui qui est capable je l'embrasserai de tout mon coeur d'essayer de me faire le lien qui entre la rectification de Tubaaf par rapport au Tisha mais il y a un 6ème après il y a une 10ème raison oui oui c'est à Marrakan oui ça ça vient clôturer c'est Hazak ou Baruch j'allais le dire mais c'est cela les 5 les 5 les 5 on parle du peuple tout entier il y a une 6ème comme ça mais je dirais elle est réduite quelque part dans le temple il y avait les Kohanim qui eux sont les seuls qualifiés pour offrir les sacrifices la prendre les corbanotes et recevoir les gens qui viennent ils ont une mission ils ont une fonction pontifical mais si ce Kohen il a un défaut physique de telle ou telle nature Rambam en cite au moins 140 ou si l'animal il a un défaut des défauts physiques l'animal s'il a 50 sortes de défauts que je vais pas en meurtre et si le Kohen il a tel ou tel défaut il le rend inapte à jouer le rôle de Kohen à jouer le rôle mais il est Kohen enfin alors Marrakan bien sûr il est Kohen il va pas perdre ses droits il a le droit de manger les corbanotes il a tous les droits comme les autres Kohenim on veut pas le priver d'autant que les Kohenim comme les Lévi ils ont pas de territoire en Israël ils ont rien alors bien sûr qu'ils ont le droit de profiter leurs femmes et tout des bienfaits du temple mais ils peuvent pas agir en tant que Kohen à l'intérieur du temple quelle est leur mission on va leur donner quelque chose à faire vous savez qu'est-ce qu'on va leur donner on va leur dire à eux qu'ils vont aller chercher le bois qui convient pour les sacrifices qu'on met sur l'autel qu'ils sachent comment le couper quel genre de bois et tout et tout et tout parce que ce bois là il faut qu'il soit sans les verres sans les tolarim parce qu'on va le mettre pour brûler les corbanotes à tel point que là Balagmara de Svahim qu'on étudie actuellement un dafioumi affreux terrible nous dit que le bois que tu vas utiliser pour le sacrifice il est aussi sinon plus important que le sacrifice lui-même j'ai pas le temps de vous raconter une affaire affreuse aussi à propos du bois et ils allaient ils savaient choisir ces Kohanim le bois qu'il fallait et comment le tailler il y avait une hama sur une hama à peu près 80 cm 80 cm tous les matins le Kohen habilité à ça il montait deux planches de bois comme ça qu'il mettait sur le reste du bois qu'il y avait la veille et les cendres pour faire les corbanotes de maintenant d'aujourd'hui qui c'est qui faisaient les bois tu sais comment on appelle des corbanotes c'est incroyable que même le bois que tu vas utiliser pour un corbanote c'est incroyable pourquoi pour habiliter ces pauvres Kohanim qui avaient des dépôts ils étaient dans une certaine chambre du Bétamigdache ils avaient le droit de travailler mais jusqu'à une certaine période ils travaillaient depuis le début de Nissan comme tu dis et ils arrêtaient de récolter de prendre le bois quand ? à Toubéal ils étaient contents ça y est ça suffit ça suffit qu'on fasse ce boulot là maintenant l'agmara a dit on va consacrer notre temps à l'étude de la Torah de l'amo-sif yosif et de la yosif kbre-im-me c'est affreux comme truc il a dit maintenant qu'ils n'ont plus ce travail ils doivent au moins étudier un peu la Torah se consacrer ils ont besoin aussi c'est ce qu'ils veulent aussi et étant donné qu'à partir de Toubéal comme maintenant bientôt les nuits vont s'allonger un peu plus ils vont s'allonger de plus en plus alors il dit autant qu'elles s'allongent autant tu peux consacrer ton étude à la Torah celui qui ajoute Dieu lui ajoutera de la vie c'est compris et celui qui ne l'ajoute pas que Dieu préserve sa mère elle enterrera une phrase très grave elle est dite là-dedans kbre-im-me kabare moi j'ai trouvé oui que sa mère elle enterre je trouve ça terrible mais en général dans la gmara et tout il y a des forces il y a des expressions fortes pour marquer l'esprit c'est pour marquer que Dieu préserve pour marquer l'esprit surtout qu'il dit la mère bon arrête bon ça veut dire regarde on t'a accordé à toi le rôle de faire pratiquement le corban le plus important comme j'ai dit tout à l'heure d'apporter du bois tu te rends compte je vous le raconte rapidement il y avait des bagarres entre juifs pendant le Baytcheni juste avant avec des secretiques des bandes des groupes des milices qui se haissaient mutuellement et pourtant qui devaient lutter contre les romains il y avait trois hommes très riches un Nakdimon Ben Gurion un qui s'appelait Qesat Atzizat et l'autre j'oublie Kalva Shabu trois hommes riches ils avaient des réserves extraordinaires l'un il avait des réserves de blé que tu peux manger pendant 21 ans tous les juifs de Jérusalem l'autre il avait des réserves de l'huile pour cuisiner le blé et faire les patates et les bouleaux et tout ce que tu veux et le troisième il faisait le bois et ils ont dit les rabbins ils ont dit celui qui a le trésor les réserves de bois et le plus important de tout le reste tu as vu le bois qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont d'abord détruit le bois et ça c'était une horreur tu comprends n'oublions pas nous maintenant on a le masgan on a la clim on a les radiateurs le gaz l'électricité et tout et encore on se plaint des fois oui il y a une panne mais eux ils n'avaient rien le bois c'est l'énergie dans tout dans tout dans tout tu comprends si tu enlèves l'énergie tout le reste ne sert à rien quand tu vas manger du blé comme ça toi ça ne va pas non tu vas faire ta pre-cayla comme ça toi non etc alors vous voyez c'est à propos du bois que je raconte cette affaire enfin que je ne veux pas continuer et tout parce qu'elle a un rapport avec Tchabeb et donc pour conclure on voit que cette date là a été marquée 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 pourquoi le bois il s'arrête à Tchabeb l'agmara a dit étant donné que maintenant l'été il est derrière nous pratiquement si Dieu veut l'été il est derrière nous on s'approche presque pas tout à fait de l'automne le climat il devient un peu plus humide avec la tombée de l'année et tout les verres vont s'introduire maintenant dans les bois donc ça ne sert à rien de prendre des bois comme ça donc on libère on les met en on leur donne la pension la retraite c'est quoi à Mimla et tout voilà de là j'apprends grâce à cette dernière truc finalement le quinzième jour du mois de 1 est une date frontière quelque part oui ou non entre l'été et l'automne qui va approcher lentement insidueusement mais j'apprends aussi mais j'apprends aussi tout bishvat tout b'hav tout b'hadar adar aussi pour une ça tombe le 15 bessah ça tombe aussi le 15 tout du mois de nissan toujours des fenêtres sous quoi ça tombe quand monsieur le tout de tchichri le 15 de tchichri donc vous voyez que c'est un tout ce qui est prépondérant dans le zman dans la philosophie du temps c'est le coeur c'est la lune pleine et tout etc etc vous avez compris voilà pourquoi maintenant le tout b'hav c'est la splendeur de la femme et j'ai pourquoi je dis la femme bon la femme parce qu'elle est la maîtresse de Baït et tout en tout cas de tout cela de la vie réellement qu'il faut manifester et montrer après la catastrophe du tchich à b'hav vient cette journée là importante Thierry Ratson qu'elle annoncera la venue du machia je crois qu'on a mis le doigt 1 1 3 2 2 3